Je me nomme Souley Adamou, je suis en charge de la nutrition au bureau du NICEF qui couvre les régions de Maradi et Zander au Niger. J'ai quatre enfants et je me sens investi dans une mission vitale car chaque année dans ces deux régions, ce sont plus de 200 000 enfants malnutrices sévères qui sont pris en charge. Chaque matin, je vais à la rencontre des enfants qui sont touchés par la malnutrition. Pour faire face et pour sauver un maximum d'enfants, nous sommes investis avec nos partenaires sur la prise en charge et la prévention. Prévenir, c'est agir en amont auprès des communautés. C'est pourquoi nous avons mis en place des groupes de soutien dans de nombreux villages. Ce matin, les femmes sont réunies pour participer à une démonstration culinaire. La malnutrition n'est pas liée uniquement à une sous-alimentation, mais aussi à des problèmes d'alimentation inappropriés. Allons-y voir de peu près. Bien nourrir son bébé en quantité suffisante et en qualité empêchent la malnutrition. Mais l'hygiène est aussi importante. C'est pourquoi nous sensibilisons les communautés à l'hygiène et facilitons l'accès à l'eau potable et aux latrines. Il s'agit là de prévenir les maladies diarrhées qui sont un terrain favorable à la malnutrition. Aussi, nous avons formé les mamans à détecter les premiers signes de malnutrition. Plus on traite la maladie en amont, plus les chances de guérison augmentent. Malheureusement, malgré tout, c'est là. On ne peut pas toucher tout le monde. Et des cas existent. Ici, nous sommes au centre hospitalier régional de Maradi, où les cas sévères sont pris en charge. Les enfants reçoivent un traitement médical et un traitement thérapeutique. Les enfants restent fragiles et peuvent garder des séquelles pour la vie. Je connais une fillette qui ne peut plus marcher depuis sa malnutrition. C'est pour cela que nous tâchons de les accompagner aussi dans leur établissement. Dans ce centre, on stimule les enfants pour que leur développement cognitif et moteur ne soit pas affecté par la malnutrition. L'assimilation, la kinésithérapie et le soutien psychosocial sont associés à la prise en charge de la malnutrition. Lutter contre la malnutrition, ce n'est pas que lutter contre la sous-alimentation. C'est tout un ensemble. Avec nos partenaires, nous essayons de limiter la maladie. Et pour moi, il faudrait étendre nos programmes et toucher plus de familles nigériennes. Sous-titrage Société Radio-Canada